Et bien salut à tous, c'est Puckinico sonneuf Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Comme je l'avais promis hier Je vous ferai une vidéo sur le mode Imagine Your Craft En solo Cette fois-ci ce sera pas en multijoueur Et donc on se retrouve près d'une rivière Pour vous présenter un peu Les épées qu'il y a Le plus simple dans Minecraft Bon ça je pense que vous le savez Et pour vous présenter aussi Les épées qu'on peut avoir Bien évidemment il y a les armures Les objets Comme Pioche, Pelle Et donc voilà Pioche, Pelle, j'ai fait tout ça Et je vous ai inscrit aussi sur Les pick-off, donc ça m'a pris du tout à faire Sur les pick-off La liste, enfin le nombre de damage Qu'ils ont été compris dans le point de dégâts En français et damage en anglais Donc Ça va de la plus petite La plus petite épée Jusqu'à celle la plus puissante La moins puissante jusqu'à la plus puissante Je veux dire Et vous verrez que Imaginez encore Il n'y en a pas tellement Qui ont été rajoutées Mais il y en a quand même Des belles qui ont été rajoutées Et des puissantes Dont une qui a été particulièrement puissante Qui a été rajoutée Pour la nouvelle mise à jour De la 6.0 Si je ne me trompe pas Si je n'ai pas de vestiges Je pense que vous savez tous que les baies en bois Ça se grave comme ça Bien évidemment Donc un bâton Plus deux planches de bois N'importe lesquelles Donc ça fait une épée Une épée en bois Alors le nombre de damage Elle fait 4 damage Elle n'est pas trop résistante Elle a une durabilité Il me semble de 60 C'est peu Mais bon C'est comme ça L'épée en or Elle aussi inflige 4 damage Mais se casse plus vite Se casse plus vite Du côté du bois Il me semble Et je pense que Niveau enchantement Il y a beaucoup plus De bons enchantements Que peut-être sur cette épée Sur toutes les épées Que je vais vous faire voir après Et puis c'est toujours avec Un bâton et deux or Et deux lingots d'or Qu'on va craquer Ça va être tout comme ça Avec peut-être les mêmes matériaux Comme vous l'imaginez Après il y a l'épée en pierre Qui inflique 5 damage Donc un damage de plus Que les autres Un damage de dessus Voilà ça se grave comme ça Vous minez De la pierre Bien évidemment Deux blocs de pierre Et un bâton en bas Pour faire une épée en pierre Ce qui est logique Après on passe à l'épée L'épée en fer Donc elle inflige 6 damage Donc un damage de plus Que l'épée en pierre Mais c'est l'épée basique En fait de Minecraft L'épée basique Qui est facile à obtenir Avec un bâton Et deux lingots de fer Donc voilà Les uns au-dessus des autres C'est un peu facile Ça je peux vous l'avouer Après on a l'épée en diamant Donc voilà Ça c'est toutes les épées Qu'on peut retrouver Dans le Minecraft basique Peut-être une mise à jour De Minecraft un jour Pour avoir de nouvelles épées Après sinon Toutes les autres épées C'est dans des modes Qu'on peut faire Donc l'épée en diamant Elle inflique 7 damage Soit 1 damage de plus Que l'épée en fer Et donc Elle influe Ses matériaux sont un bâton Et deux diamants Voilà Ce qui est normal Puisque c'est une épée en diamant On va passer maintenant Celle de Imagineer Craft Donc comme vous voyez Il y a beaucoup plus On a beaucoup plus Que celle de La basique Imagineer Craft Alors bientôt Je pense que Dans Minecraft normal On aura les épées en émeraude Enfin je sais pas trop Mais je sais pas Si j'en ai bien Quand je vous parlais Mais on aura l'épée en émeraude Alors l'épée en émeraude Elle fait 7,25 damage Soit Soit 0,25 damage de plus Que l'épée en diamant Donc voilà Ça se craft comme ça Avec un bâton Et deux émeraudes Alors vous pouvez l'avoir comment Soit en minant Donc des émeraudes Dans les montagnes De l'extrême Ou alors Soit Vous échangez Des objets Contre des émeraudes À des villageois Si vous trouvez un village Enfin village non Parce que Je pense pas Qu'il y ait des villageois En pleine nature Qui se baladent Après il y a Alors l'épée en saphir Et l'épée en rubis Donc qui sont Qui sont les deux principales De l'imagination Donc l'épée en saphir Bien entendu Est fait 7,5 de damage Soit 0,25 de plus Que l'épée en émeraude Elle est beaucoup plus résistante Il me semble L'épée en saphir Est beaucoup plus résistante Que celle en rubis Voilà C'est les deux spécialités Qu'il y a entre ces deux là Donc il faut Un bâton Et saphir Donc le saphir C'est la même C'est la même couche Que le diamant Soit couche 3,6 On peut les trouver Et c'est rare C'est la même rareté Que le diamant Le rubis C'est pareil Que le saphir Et le diamant Ici C'est pareil Sauf qu'elle Elle a moins de durabilité Elle inflit Enfin Ces matériaux sont De un bâton Et deux rubis Qu'on peut retrouver Dans les mêmes couches Que le saphir On le retrouve Dans la même couche Que le saphir Et le diamant Après Alors il y a L'épée en topaz Qui a été rajoutée Aussi dans la mise à jour C'est une nouvelle Elle fait donc 7,5 de damage Elle aussi Donc Elle est pareil Que l'épée en saphir L'épée en rubis Et l'épée en topaz Donc C'est les trois D'abord ça va être Les trois principaux Les trois principales De l'épée Imagine your craft Bien évidemment Même si l'épée en saphir Et l'épée en guille Sont plus connue Mais celle là Va être aussi connue Donc C'est un nouveau bloc Qui a été rajouté Donc Et l'item topaz Pour name Comme vous pouvez voir Donc L'inflif Ouais j'ai l'inflif Non Elle Elle nécessite Un bâton Et deux Et deux topaz Qui se trouvent Il me semble Pareil En même couche Que le rubis Et le saphir Et le diamant Aussi Et la même rareté Donc Comme vous pouvez le voir Mais c'est un peu facile A en trouver C'est le diamant Voilà C'est un peu facile Après L'épée en obtidienne Alors L'épée en obtidienne Elle a été rajoutée Depuis Déjà longtemps Donc c'est bien Comme ça Est-ce que vous pouvez servir De l'obstidienne Alors là Il y aura beaucoup plus de choses Alors l'épée en obtidienne Elle contient Un bâton en acier Et deux lingots d'obstidienne Alors comment Comment avoir Deux lingots d'obstidienne Et bien c'est simple Il vous suffit Non Il vous suffit De mettre Deux milliers d'obstidienne De le faire cuire Dans un four Et vous obtiendrez Un lingot d'obstidienne Donc on va faire l'inventaire On va mettre Allez Un bloc Je sais pas Un bloc de bois Hop Un bloc de bois Comme vous voyez J'ai mon obsidienne ici Le bloc de bois N'est pas On s'est pas mis Voilà J'ai mon bloc de bois Maintenant C'est bon Et comme vous pouvez le voir Je vais aller le cuire Et ça va me donner Un bâton D'obsidienne Enfin un lingot d'obsidienne Ce qui est la nouveauté Un peu Et voilà On obtient le lingot d'obsidienne Donc ce qui est un peu Facile à avoir Il faut juste que vous miniez L'obsidienne Même si ça prend Beaucoup de plan Et donc Ben voilà Alors après Pour la miner C'est simple Il vous faut Un bâton en acier Et deux lingots d'obsidienne Donc je vous ai montré Comment faire les lingots d'obsidienne Comment les lingots d'obsidienne Maintenant Je vais vous montrer Comment faire un lingot d'acier Un bâton en acier Donc un bâton en acier Il faut vous découvrir Il faut aller dans le nether Pour avoir le minerai en acier Donc le minerai en acier Qui est ici C'est lui Et donc Donc il est noir Bien évidemment Enfin il est noir et gris Et il est Après il faut que vous le fasse chauffer Bien évidemment Comme tout minerai Et ça va vous donner Des lingots d'acier Et deux lingots d'acier Comme un stick Comme un bâton normal en bois Va vous donner un bâton en acier Donc Là vous pouvez voir Ça a tout changé Puisque ce n'est pas un bâton en bois Mais c'est un bâton en acier Pour beaucoup plus de durabilité Puisque là La durabilité Elle est vraiment au top La durabilité Elle est vraiment au top Vous pouvez l'utiliser N'importe Pendant Allez On va dire Plus de 1000 Il a un million Je ne sais pas Mais en tout cas Il y a beaucoup de durabilité Dans cette épée Après il y a l'épée Donc la nouvelle Qui a été rajoutée L'épée d'Adam Antium Donc 8,5 de damage So 0,5 de damage En plus Ce qui est quand même énorme C'est quand même énorme Alors pour ça Il faut un bâton en acier Donc là il y aura Un nouveau bloc Ce sera une sorte d'écaille En fait Mais elle n'a pas été encore Mise dans le solo Elle n'a pas encore été rajoutée Donc Si vous voulez Je vous ferais Voir peut-être Comment ça Une prochaine fois Comment la crafter Ce sera peut-être Une nouvelle Une petite vidéo Mais bon Il vous faut un bloc Massif d'Ostidienne Alors comment faire Un bloc massif d'Ostidienne Et bien c'est tout simple Vous faites comme un bloc De Vous faites comme un bloc En fait De De diamants D'or De fer De De charbon De redstone De Ouais d'émeraudes Et bien pourtant Voilà Mais sauf que vous remplissez Tout d'Ostidienne Donc par contre Il va falloir du temps Pour que vous miniez tout Donc après Je vais passer On va refaire Un slash Un slash Time set Un slash Time set Day Parce que Je vais faire passer le jour Là je vais rester le jour Maintenant On va se munir Des évées On va se munir Presque tous des évées Slash Clear Voilà J'ai quitté l'inventaire Alors L'épée en bois Fait Hop Voilà Je pars un peu de travers L'épée en pierre Et voilà L'épée en fer L'épée en diamant L'épée en émeraude Je ferai dans l'ordre Bien évidemment L'épée en saphir L'épée en rubis Alors après N'hésitez pas à me dire Quelle est votre préférée Moi pour l'instant Ma préférée Franchement C'est l'épée en topaz Elle est vraiment magnifique Ils l'ont bien faite Ils l'ont bien faite C'est l'épée en topaz Franchement Après Niveau résistance Niveau Niveau résistance J'aime bien celle en obsidienne Et celle en adamant Qui change un peu Par contre Vous pouvez passer L'épée en adamantium Je l'aurais oublié Ah non Si ça se trouve Je vous ai oublié De vous montrer L'épée en adamantium Donc là vous avez Les minerais Hop Vous faites ça Et donc là Bien évidemment Il y a aussi des équipements Casque en rubis Ça je ne vous le présente pas trop Parce qu'il y a aussi des équipements C'est un peu pareil Évidemment Et l'épée en adamantium C'est celle là Donc ça change un peu Je pense Comme vous pouvez le voir Ça change un peu Donc voilà Par l'inventaire Ça voilà Donc après On va se munir Donc là il y a tous les minerais Minerais d'or Minerais de fer Minerais de diamant Que vous connaissez Minerais d'ébreu Minerais de saphir Donc le minerai de saphir Il est bleu Le minerai de rubis Il est rouge Comme l'obsidienne Le minerai de topaz Il est jaune Et le minerai d'acier Qui est beau Lui aussi Sauf que le minerai d'obsidienne Il faut faire cuire un obsidienne Donc c'est pas un minerai Donc voilà Alors après Je vais prendre l'oeuf bleu d'araignée L'oeuf d'araignée Qui est là-dedans Et je vais le mettre Voilà Tac Pour ça je vais faire spawn Une araignée Et vous allez voir Le nombre de coups Qu'on va porter Sans sauter bien évidemment Trois Quatre coups Alors pour Pour une épée en bois C'est quatre coups Après pour une épée en or Deux Trois Quatre Quatre coups aussi Donc comme vous pouvez le voir C'est quatre coups aussi Pour une épée en pierre Et même si je passe en survie C'est la même chose Ne vous inquiétez pas C'est la même chose Ça a le même coup Épée en pierre Ça va afficher trois Donc il y a trois Vous pouvez taper trois fois l'araignée Pour l'épée en fer Et ça aussi Ça aussi Donc c'est un damage de plus Vous pouvez aussi taper Donc trois fois Pour l'épée Cette fois-ci en diamant Donc C'est pour l'instant La plus forte du jeu Donc Deux coups Il y a deux coups Avec l'épée en diamant J'ai l'épée en émeraude maintenant En émeraude Deux coups aussi également Donc après on va faire L'épée en saphir Deux coups également aussi Elles sont beaucoup plus puissantes L'épée en rubis Voilà Qui elle aussi est puissante On va débarrasser toutes ces épées Et on va prendre Voilà Donc la suite C'était l'épée en topaz Que je vais vous faire maintenant Donc l'épée en topaz Qui fait normalement Deux coups aussi Voilà Puisque c'est la même portée Que la rubis Et l'épée en saphir Après l'épée en occidienne Ah non Là je ne change pas le temps Désolé Ça fait deux coups Pourtant la puissance est bien Mais ça fait bien évidemment Deux coups Désolé pour la puissance C'est bientôt terminé Il ne me reste plus que l'épée En occidienne Et la dimension Elle met deux coups aussi Même si elle est plus puissante Elle met aussi Deux coups Je pense qu'il faut un 9 de Un 9 de style Non Un 9 de damage Pour pouvoir Pour pouvoir one shot un peu l'ennemi Ici Merci Merci Merci